Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc avant tout je vous souhaite un très bon indice de pack même si vous allez voir cette vidéo que dimanche voilà et il est 9h57 voilà pour être le toi 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 si comme d'habitude donc là je vais tourner un look avec la riviera voilà je vous fais une palette 3 looks avec donc la première je l'ai tournée il y a un certain temps déjà mais voilà comme j'ai eu quelques nouvelles palettes et tout ça voyez quoi enfin vous connaissez mon gros problème donc je sais pas du tout quand est-ce que vous aurez cette vidéo exactement bref donc je prends mon petit agenda puisque je note ce qui se passe le week-end pour être sûre de ne pas oublier de vous raconter mon week-end le lundi hein alors vendredi c'est absolument rien passé voilà très facile à raconter ce le vendredi j'ai mis épis là qui m'emmerdent alors le samedi j'ai reçu ma commande boozy shop et makibjouti que j'ai été cherché au point relais en france donc vous avez eu l'euro le mardi en bonus et j'ai refait une commande makibjouti et boozy shop non mais c'est un truc de fou mon obsession du stock est en train de me bouffer de me bouffer j'ai recommandé sur boozy shop des éponges de chez révolution là x friends franchement si vous voulez des super bonnes éponges pour pas trop cher foncez avant qu'il y en ait plus puisque c'est une édition limitée mais foncez et j'ai recommandé euh je vous avais dit dans le dernier vlog que j'avais pas énormément non c'est dans le hall justement que je vous avais dit que j'avais pas beaucoup de mascara d'avance j'en ai que 4 vous voyez plus 2 dans ta main c'est pas énorme hein comparé au reste de mon stock et donc j'ai remédie à ça voilà j'ai recommandé 3 catrices et 3 essences plus d'autres choses évidemment mais j'ai commandé aussi pas mal de trucs pour le concours de noël voilà comme ça vous savez euh tout mais là il faut vraiment 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 que je me calme euh j'ai reçu des colis vintage mais ça je vais vous montrer après euh donc il y a eu le live samedi et euh voilà je tenais encore à vous remercier tous ceux qui sont présents à chaque fois sur les lives et tout on s'éclate je crois que ça vous a bien plu le principe des photos là c'est vrai que ça a été un peu il y a eu des oh mais c'est pas possible j'ai un point d'exclamation sur la tête euh il y a eu des moments un peu euh comment drôles il y a eu des moments un peu nostalgie pour moi et tout et euh voilà c'était euh c'était super agréable de vous partager un petit bout de ma vie comme ça euh je sais pas où mettre ma mèche je vais la mettre derrière et essayer de l'attacher vous voyez cette petite méchouille là qui rabique à chaque fois et euh voilà ça fait énormément de bien à Sam à chaque fois de voir que vous vous intéressez à lui donc voilà merci infiniment à tous euh je suis aussi euh je vous l'ai dit dans le houle aussi passé influenceuse chez Amazon enfin influenceuse voilà j'ai fait une vitrine chez Amazon donc vous aurez le lien en dessous de chacune de mes vidéos puisque si vous passez par ma vitrine pour vous acheter un produit Amazon que je vous recommande je gagne un petit pourcentage dessus voilà tout simplement alors pour les colis Vinted que j'ai reçu j'ai reçu mes gros bouquins euh d'Issue Vallée d'Emeraude donc là je suis toujours au tome 2 mais il me reste ça à lire voilà donc je vais commencer le tome 3 euh certainement aujourd'hui euh alors oui je lis très vite voilà mais une fois que je suis dans un bouquin je suis dans un bouquin et là je lis en principe euh la soirée et voilà je vous ai posté euh hier je crois hier ou je l'ai commencé avant hier je crois le bouquin voilà donc en deux soirs j'ai presque fini donc j'ai reçu ça donc tous mes tomes je vous montrerai après une petite vidéo euh filmée avec mon téléphone pour vous montrer comment ça fait beaucoup plus joli les gros tomes à un côté de l'autre hein voilà mes toques se sont un petit peu calmés et là j'attends du coup les 10 premiers euh euh tomes de la suite les chevaliers euh les héritiers d'Anquidièvre et ensuite il y a encore une suite qui sont les chevaliers d'Antarès mais bon on va se calmer un peu hein là il me manquera le 11 et le 12 euh des héritiers d'Anquidièvre donc j'attends de voir si ça diminue un peu sur euh sur Vintet et je me suis commandé deux serre-têtes je suis mis en obsession du moment enfin ouais du moment hein j'ai beaucoup d'obsessions mais c'est un truc de fou c'est les accessoires cheveux bon après j'ai toujours cette obsession là si vous voyez le stock d'accessoires cheveux que j'ai principalement les chouchous en ce moment et les serre-têtes mais ça les serre-têtes ça a toujours été donc il y en a un que j'ai déjà et que j'ai racheté la folle de service en fait c'est un headband que j'avais acheté moi chez Klairs pour mon mariage donc ça date mais la coiffeuse avait coupé l'élastique pour me le tresser dans ma tresse voilà et là je l'ai trouvé à 2,50€ sur Vinted alors je vous montre vous l'avez déjà vu hein je l'ai déjà mis plusieurs fois notamment pour des looks un peu plus artistiques mais il ne veut pas faire le focus dessus voilà il est vraiment superbement beau et en fait je viens de remarquer que c'est juste un tout petit peu de dentelle pas très élastique et que je pense que la dame a juste traficoté l'élastique aussi voilà donc moi il y a des petits crochets il faut que je regarde s'il y a moyen de d'enlever le petit crochet pour tenir l'élastique et remettre tout simplement un élastique sur le mien et au pire des cas je vous garderai celui-ci pour mettre dans un concours et j'ai également acheté ce serre-tête avec 3 rangs de strass et je l'ai mis dans je ne sais plus quelle vidéo il est vraiment superbe voilà j'aime beaucoup vous avez pu voir que Sam sur les lives a la même obsession que moi sur les serre-têtes et ensuite j'ai préparé un petit paquet cadeau pour Élise pour la remercier parce que je lui ai dit que je voulais bien lui racheter encore 10 cotons avec un autre tissu plume que j'avais craqué dessus aussi et voilà elle n'a pas voulu que je lui achète donc je lui ai dit bah écoute si tu me les envoies moi je te prépare aussi un petit colis pour te remercier parce que elle m'a envoyé une carte pour mon anniversaire elle m'a envoyé une carte le petit lot là et tout elle va m'en renvoyer un donc je trouve ça tellement adorable ça me touche vraiment donc voilà Élise j'ai préparé ton paquet normalement il aurait dû partir samedi mais la postette en France était fermée donc je sais pas quand est-ce que je saurais aller le poster mais voilà il est prêt alors c'est pas grand chose j'ai fouillé un peu dans mon tiroir à concours les produits que je mets de côté et voilà c'est pas énorme mais j'espère quand même que ça te plaira et voilà bah écoutez moi je vais vous laisser là déjà pour aujourd'hui je vais vous montrer ma bibliothèque après mais j'aurai pas grand chose puisque chérie est en congé aujourd'hui forcément c'est le lundi de Pâques sam a dormi chez son pote donc là je vais tourner le make-up et certainement une autre vidéo tant que c'est calme puisque sam n'est pas là et tant que monsieur dort encore parce qu'il est relativement tôt pour lui et voilà donc écoutez on va voir alors il est 9h41 hier je vous ai pas repris parce que je n'ai pas foutu grand chose j'ai bouquiné principalement bouquiné j'ai regardé les vidéos des copines et tout ça tout ça j'ai une tête pas possible j'ai juste fait mes soins ce matin voilà j'ai toujours mal la tête dès que je me réveille j'ai mal la tête c'est à cause de mon oreille il faut vraiment que je le change chéri a été au cours samedi et il a oublié de m'en acheter voilà on a juste envie de les trangler donc là j'attends mon colis boozy shop puisque si vous avez vu mon haul je vous ai dit que j'allais recommander directement des éponges révolution la X-Rain parce qu'elles sont topissimes franchement génial ces éponges voilà et du coup j'ai pris deux crayons et les girls le vert et le turquoise on les swatchera ensemble sinon j'ai terminé je vais vous montrer juste après mes bouquins j'ai terminé le tome 2 et là j'entame le tome 3 enfin j'entame voilà j'ai lu ça hier après avoir fini le tome 2 donc voilà on entame le tome 3 déjà j'ai envie de vous dire mais voilà une fois que je suis à fond dedans je suis à fond dedans j'arrête pas de bouquiner toute la soirée je bouquine voilà je fais que ça donc voilà bah écoutez je vais juste vous reprendre quand j'aurai ma commande boozy shop puisqu'aujourd'hui va rien se passer de spécial il neigeait ce matin quand même 6 avril et il neige il ne prévoit pas des bonnes températures aujourd'hui et j'ai plus de pelets là il fait 1 degré voilà et le plus chaud qu'il prévoit cet après-midi c'est 4 degrés donc je vais me les geler jusqu'à ce que chéri rentre du boulot avec des pelets j'espère qu'il va penser à aller en chercher parce que là j'en ai plus voilà comme hier c'était férié il n'a pas su aller en chercher donc on est tombé à court donc là je vais me foutre sous la couette je suis en train de regarder Shoe Girls film de 1995 mais j'adore il a percé toute mon adolescence ce film voilà j'aime beaucoup donc aujourd'hui je pense que je vais absolument rien foutre j'attends les palettes révolution aussi pour vous faire les swatchs et make-up dès que je les aurai donc je ne sais pas quand possiblement peut-être vendredi sinon ça sera début de la semaine prochaine voilà de toute façon dès que je les ai je vous les mettrai en vidéo bonus pour faire une semaine de vidéos et voilà sinon j'attends ma commande de Maki Beauty aussi puisque j'avais dit que j'avais refait une commande de mascara chez Maki Beauty et de l'eau pour le enfin de produits pour le lot de Noël comme ça j'ai commencé à regarder un peu ce que j'avais et il commence déjà à être pas mal donc voilà j'ai hâte d'être à Noël du coup mais on est qu'au mois d'avril donc on a le temps et j'ai regardé aussi pour le petit concours que je vous ferai milieu d'année donc je pense que je vais le faire fin juin comme ça on fait vraiment moitié de l'année et voilà fin juin début juillet sûrement je pense on verra bien bref donc écoutez je vais boire mon petit café en me foutant sur ma couette à regarder mon film en attendant le facteur et le livreur de Postenel j'espère qu'il va pas passer trop tard ou que George va se lever assez tôt pour récupérer le colis à ma place j'attends aussi qu'Enzo rentre je sais pas à quelle heure il va rentrer il a passé la semaine chez son pote j'attends qu'il rentre je vais voir et voilà bon écoutez je vais vous montrer mes bouquins et puis on verra quand j'aurai mon colis donc voilà comme vous pouvez le constater c'est quand même beaucoup plus beau quand ils sont tous à la même taille n'est-ce pas voilà ensuite je mettrai les chevaliers d'Ankidiev en dessous juste pour prendre une photo mais après je les laisserai en dessous en attendant mais je pense qu'après si je commence les chevaliers d'Antares il faudra que je regroupe parce que je saurais pas tout mettre mais voilà je suis bien contente donc je ne sais pas si vous allez voir si je les tourne les couvertures sont magnifiques franchement ça c'est le tome 1 de toute façon je vous les poste sur Insta le tome 2 donc ça c'est terminé le tome 3 c'est celui que je suis en train de lire le tome 4 c'est mon préféré parce que c'est Kira qui est dessus j'adore Kira le tome 5 le 6 j'espère que vous les voyez bien le 7 8 9 alors attendez je vais vous montrer les autres autrement parce que là ça se casse la gueule le 10 le 11 et le 12 les couvertures sont magnifiques et ceux des des héritiers d'Ankidiev aussi donc voilà les héritiers d'Ankidiev il me manquera les deux derniers et puis après j'attaquerai les entaresses on verra bien là ça tombe mais je suis contente d'avoir enfin tous mes bouquins et j'avais arrêté au tome 5 donc les 5 premiers j'avais déjà lu enfin là j'étais la moitié donc il me reste tous ceux-là que j'ai pas lu et de toute façon je les recommence quand même depuis le début parce que j'aime trop cette histoire alors il est midi 23 et Postenel vient de passer donc je viens de recevoir mon colis boozy shop donc je vais vous montrer ça Ryan a fait l'inspection du colis j'ai pu l'ouvrir une fois qu'il a senti l'extérieur l'intérieur et tout ça on était sûr qu'il n'y avait pas de bombe maintenant il me demande pour ressortir mais c'est même pas horreur je vais aller au dodo moi t'aurais presque l'air malheureux incroyable alors bon bien sûr j'ai reçu mes 4 lots d'éponges révolution voilà c'est bien ça me fait un stock ça me fait un stock je suis contente elles sont tellement géniales ces éponges je n'en reviens pas je suis sur mon cu cu à chaque fois que je les utilise et lui il va pas arrêter de alors en cadeau avec cette commande je vais vous montrer les crayons j'ai des poils partout puisque je suis dans le canapé j'ai pris le pinceau mais c'est pas le même que Amy elle avait eu dans une petite boîte comme ça mais il a l'air pas mal pour estomper même pour faire les creux large et tout ça il a l'air vraiment pas mal c'est le large taperade blender dans la gamme classique Amy avait eu un de la gamme pro voilà de toute façon les pinceaux bousy shop c'est de la très bonne qualité par rapport au prix moi je les prends en cadeau soit je prends les fossiles soit je prends un pinceau et dans mon haut je vous avais dit que j'avais pas eu les fossiles en cadeau dans ma dernière commande et j'avais envoyé un message au cas où je me suis dit c'est pas pour une paire de fossiles et du coup ils m'ont remis non plus voilà et je les ai pas eus en plus ceux là c'est les Diva Fo Mink Lachis et ils sont immenses gigantesques voilà magnifique c'est vraiment c'est des super fossiles pour vraiment pas cher maintenant ceux-ci sont peut-être un peu grands pour moi donc je vous mettrai de côté ceux-là et je verrai au fur et à mesure une autre paire pour vous mettre dans le deuxième colis pour Noël dans le deuxième lot du concours et donc les deux crayons et les girls que j'ai pris c'est ceux-ci alors attendez c'est les Shockwave Néon Liner alors on a le vert qui est la teinte gotcha et le turquoise qui est la teinte fraîche alors on va oh le turquoise est canon ils sont hyper crémeux ils tiennent super bien et Mim a offert le violet oh il est beau le turquoise maman et donc le vert qui est sublime lui aussi les seuls crayons vraiment verts que j'ai qui n'a pas de reflet ou des choses comme ça j'ai le crayon là que Manon m'avait mis dans le swap qui est plus vert que ça celui-ci est plus néon l'autre c'est plus un vert un peu bouteille sapin comme ça donc voilà je suis bien contente c'est des très bons crayons pour pas cher je pense que de temps en temps je m'en recommanderais quelques-uns voilà j'aime beaucoup la qualité ils tiennent bien en muqueuse et tout donc voilà je vais conclure à clôturer la journée mon chien me regarde avec un nez donc moi j'ai eu fini de regarder comment c'était showgirl là je suis en train de regarder la fin de warcraft puisque je l'avais commencé quand il est passé et je l'avais pas encore terminé donc là il va être fini il reste 10 minutes et ensuite j'irai faire ma sieste ça m'est toujours pas levée mais comme j'ai eu mon codi j'ai plus vraiment besoin de lui maintenant donc je vais attendre je vais lui mettre un mot pour qu'il pense à faire sortir la chico pour qu'il allait faire pipi et qu'il oublie pas de lui donner à manger voilà sinon je suis en train de hop attendez je bosse mon bordel je suis en train de refaire un peu mon cahier au propre où je mets mes mes idées de vidéos et tout ce que j'ai à noter par rapport aux vidéos et tout ça donc à force de barrer de raturer et tout ça c'est plus très clair dans mon truc donc une fois de temps en temps je fais ça tous les quelques mois j'aime bien je réécris toutes mes petites idées au propre et tout ça voilà ah le turquoise c'est égal je vois le verre aussi oh j'ai hâte de tester ça voilà donc bah écoutez moi je vous laisse là pour aujourd'hui et donc ensuite c'est le jour ah et j'ai oublié de vous dire je viens de trouver sur Vinted le tome 11 des héritiers d'Ankinev donc il me manquera plus que le tome 12 je l'ai trouvé pour 3 euros en état neuf donc je suis aux ans voilà donc il me manque plus que le tome 12 et puis après je pourrais attaquer les chevaliers d'Antares mais il faut que je poursuive ma lecture avant tout quoi voilà alors là il est 8h36 et je suis en train de faire mes soins comme ça après je peux faire mon teint pour aller filmer le dernier make-up pour une palette 3 looks mais je voulais vous parler de ceci que je vous ai montré dans mon haul donc c'est le Expert Plus Botox Effect Ace Contour Serum et je suis agréablement agréablement surprise donc moi je l'utilise depuis vous avez eu le haul mardi moi j'ai reçu mon colis le samedi donc je l'ai testé le samedi soir directement donc ça fait quelques jours que je l'utilise et donc c'est un sérum pour le contour des yeux donc il faut le mettre avant votre votre contour des yeux habituel et là je vais faire un contour avec vous pour vous montrer je vais peut-être zoomer un peu donc voilà mes yeux mais là on sent encore l'effet ils sont ils sont lisses et doux au toucher alors oui il y a encore des petites rigules mais bon il ne faut pas oublier que c'est la paupière mobile non plus donc forcément ça bouge mais franchement je suis assez bluffée par l'effet donc là je prends je mets même pas je mets une goutte quand je fais les deux yeux en même temps mais là je tapote juste le bout la goutte qui est au bout du truc et je mets ça donc bien sûr tout le tour de l'oeil le contour des yeux c'est tout le tour de l'oeil j'en mets ici aussi pour combler j'ai une ride ici qui m'emmerde on essaye écoutez je fais également le contour des lèvres puisque là aussi je commence à me choper des petites rides et du coup je vais le garder juste pour le matin pour lifter parce que bon j'ai pas besoin que mes ridules soient lisses la nuit donc je vais le garder juste pour le matin parce que j'aime vraiment bien l'effet alors je sais pas si ça va se voir à l'oeil nu mais là il est déjà pénétré donc je sais pas si vous verrez une différence par rapport au avant oui j'ai des grosses cernes et des grosses poches je suis désolée on dit que normalement on a que un ou l'autre moi j'ai les deux j'ai pas de chance mais voilà je vais essayer de monter la luminosité de mon écran pour peut-être que vous voyez un peu mieux oh mes lunettes je sais pas si vous voyez une différence voyez ici on les voit beaucoup plus que ici donc franchement je suis assez surprise par ce produit et je suis bien contente parce que si ça peut me lisser un petit peu mes petites ridules donc on va faire l'autre donc là j'ai déjà nettoyé ma peau avec mon eau de rose et mis mon tonique et il sent c'est ça qui est bizarre pour un contour des yeux normalement les contours des yeux n'ont jamais d'odeur là ça sent mais ça sent bon je sais pas dire ce que ça sent mais ça sent super bon l'autre il sentait vraiment le parfum d'homme c'était très prononcé et très prenant pour moi la tête là ça va parce que l'autre dès que je l'utilisais ça me lançait dans la tête il y a certaines odeurs comme ça que comme je suis migraineuse je ne supporte pas donc le temps que ça pénètre bien je mets mon sérum donc là je suis avec le W7 toujours l'hydratant que j'aime vraiment 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 beaucoup je vais finir ma routine avec vous tant qu'on l'est voilà qu'est-ce que j'adore ce sérum bon là j'en ai commandé plein vous avez vu dans le haul j'ai hésité à me les reprendre celui-là est le rose mais bon je vais attendre un peu je vais d'abord tester les autres on verra bien je préfère le rose mais le bleu j'aime beaucoup aussi le chez W7 par rapport qualité prix W7 autant j'aime pas trop leur make-up que leur soin une petite bombe donc ensuite toujours de chez Revuel je mets mon contour des yeux qui est celui-ci donc j'utilise le liftant pour le matin et l'hydratant comme ça pour la nuit ça c'est un petit gel il est super agréable il hydrate super bien c'est pas évident dans le retour écran et on masse un peu ça fait du bien ça réveille ça décongestionne un peu et on tapote pour bien 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 décongestionner et bien faire pénétrer le produit donc moi j'insiste toujours ici sur le côté parce que j'ai mes deux petites rides qui m'emmerdent surtout pour faire du liner voilà pour le contour des neils et ensuite tu mets ma crème qui est là ici il y a déjà anti-oxydation là donc j'essaye de finir celle-là puisque c'est celle que j'ai entamée en premier mais il faut vraiment très peu cette crème donc elle dure longtemps pour le prix franchement puis elle est super hydratante j'aime beaucoup voilà je vais aller brosser mes dents je mettrai un petit peu ma lèvre après en attendant que ça pénètre bien pour pouvoir faire mon teint donc je pourrais faire mon teint oh ben 9h, 9h30 enfin là il est 9h moins le quart donc je tente toujours une demi-heure quand j'ai la possibilité si je dois le faire tout de suite je le fais tout de suite mais voilà sinon le soir je mets ça vous avez été nombreux à commander le fluff après le haul donc c'est un face milk mais il y en a qui m'ont dit ah c'est un super enfin c'est je vais commander le sérum mais c'est pas vraiment un sérum je pense que vous pouvez l'utiliser en sérum mais moi j'utilise vraiment tout seul bon là c'est un tout petit format de chez Colourpop à la rose le fluff oh je suis au lit je vous jure mais qu'est-ce qui sent qu'on j'ai tellement de l'utiliser et en fait c'est une texture vraiment comme je disais c'est entre le sérum entre l'huile entre le lait et c'est super agréable super hydratant j'ai la peau mais d'une douceur après avec ce truc c'est un truc de fou celui-ci il sent bon c'est pas une odeur non plus qui m'ébaudit mais celui au lit de chill j'ai tellement hâte de l'utiliser mon dieu et le soir en fait je ne mets que ça voilà et j'ai la peau super hydratée jusqu'au lendemain et le soir aussi quand je me couche je mets le lip mask qui va avec j'ai découvert ça mon dieu qu'est-ce que c'est agréable j'ai les lèvres super hydratées le lendemain matin c'est un truc de fou bref donc voilà je vais vous laisser là pour l'instant et je pense que je vous laisserai là pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il ne va rien se passer d'extraordinaire je vais filmer faire mon montage de mes trois make-up j'attends pas vraiment de colis aujourd'hui donc voilà maintenant j'attends en priorité les palettes Friends de chez Révolution pour voir quand est-ce que je peux vous mettre les vidéos en bonus sinon ouais il ne va rien se passer aujourd'hui de spécial donc voilà je ne sais pas on verra bien soit je vous reprends tout à l'heure s'il y a quelque chose soit ensuite le jour le vlog risque d'être un peu court mais bon avec ce qui se passe en ce moment de nouveau un confinement les enfants à la maison et tout donc voilà Enzo rentre ce soir il devait rentrer hier mais finalement il ne rentre que ce soir donc ça sera vraiment vraiment fini le calme après parce que ça au moins il dort le matin Enzo ce n'est pas forcément le cas donc voilà je ne sais pas écoutez on verra donc je vous reprends deux petites minutes je viens de finir ma vidéo d'ailleurs je viens de voir comment l'honneur a filé dans une ridule alors là ça ne va pas bien se passer copain pas bien se passer du tout du tout du tout bref donc en fait je vous reprenais juste pour vous montrer un je viens de recevoir un serre-tête Tati Express je vous en parle juste après juste là donc le temps que j'aille faire ma vidéo j'ai eu un pouce rouge sous chacune de mes dernières vidéos donc on appelle ça la connassitude en plein n'est-ce pas donc voilà je crois que cette personne pense vraiment que ça me fait de la peine de voir des pouces rouges sous mes vidéos mais je m'en fous en clair je m'en fous ça me fait juste rire de voir la subtilité des gens parce que quand il n'y a pas de pouce ou un et puis que ça passe à un pouce en plus direct c'est bien la preuve qu'ils ont été mis à la suite donc si tu n'as rien de mieux à faire de ta vie ma pauvre c'est triste très triste voilà alors sinon donc je viens de recevoir mon serre-tête à l'express que j'avais commandé à cause de Manon puisqu'elle en a un doré que j'aime beaucoup multi-rand je vous en ai parlé je ne sais plus quand et moi j'en cherchais un argenté et je viens de le recevoir alors très bien emballé dans un carton avec plein de papier bulle et tout mais il est magnifique ma chérie donc écoutez on va faire un petit try-on en direct déjà celui-là je l'aime beaucoup celui-là il y a une vintage je vous l'ai déjà été aussi là mes cheveux sont un peu dégueulés on fera comme s'ils étaient propres oh par contre il est dur serrant oh il serre mais je me fous oh là là qu'il est beau oh qu'est-ce que vous en pensez ça fait un peu c'est aussi large qu'un bandeau oh j'adore par contre il me défonce derrière les oreilles il va falloir que je l'écarte un peu je vais essayer de chupoter à ça il est beau vous voyez bien dites moi si vous ne voyez pas bien il est beau oh là là par contre il va falloir vraiment que je l'écarte parce que là il me défonce l'arrière des oreilles déjà l'autre il me fait mal parce qu'il y a des petites boules vous voyez et les petites bouboules comme ça ça fait mal derrière une oreille et celui-ci il n'y a pas de bouboules il y a deux anneaux je vais vous montrer mais il est tellement serré qu'il fait un peu bobo mais bon comme c'est du métal ça doit pouvoir mon chien vient de rentrer il va ressortir ça doit pouvoir s'étendre un peu le temps je vais essayer de chipoter à ça au fil de la journée en regardant oui oh une minute tu viens de rentrer tu peux attendre deux minutes donc voilà je vais chipoter à ça mais alors waouh qu'est-ce qu'il est beau oh magnifique je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez le commander alors il n'est pas donné pour du AliExpress je l'ai quasi dit presque 10 balles mais je le cherchais depuis tellement longtemps en argenté Manon elle l'a endorée elle c'est pas tout à fait le même ici c'est des petites fleurs voilà et elle c'est des petites étoiles mais bon le petit détail on s'en fout et du coup quand je lui ai montré que je l'avais trouvé en argenté elle a dit qu'elle allait se le prendre aussi voilà parce qu'elle l'a endorée avec des étoiles et elle va se prendre celui-là en argenté aussi donc je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous le voulez mais alors oui c'est pas donné surtout pour un serre-tête bien que si vous alliez chez Claire on se retrouve à peu près avec 10-15 balles le serre-tête aussi mais voilà je suis ravie de mon âge maintenant il faut juste que j'arrive à le détendre un peu parce que je vais pas pouvoir le supporter même le temps d'une vidéo je pense il défonce l'arrière des oreilles je suis en train de faire n'importe quoi avec mes serre-têtes bref maintenant il ne me reste plus qu'à recevoir ceux que j'ai commandés sur Shein et puis après je vais me calmer aussi avec les serre-têtes je pense que j'en ai pas mal il va falloir que je fasse un tri aussi pour voir il est pas content pour voir lesquels je peux vendre ou donner à ma nièce il est dur quand même c'est costaud c'est pesard en tout cas c'est pas de la gnognote ça je peux le garantir maintenant si vous voulez éviter de perdre des strass vous pouvez mettre du vernis transparent dessus vous le laissez bien sécher et comme ça les strass ne tombent pas et si vous avez du VSP vous mettez carrément du top coat dessus du no wipe qu'il ne faut pas essuyer et vous le passez à la lumière UV et ça ne bougera pas avoir un bon moment donc ça je vais faire tout de suite parce que ça me fait chier de perdre des strass quand même voilà donc je suis contente voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire donc là on va pouvoir switcher deux jours quand même parce que maintenant je vais faire le montage de cette vidéo faire sortir mon chien parce qu'il me manque et qu'il ne le revoit à l'attaque bonjour pro bonjour pro viens dire bonjour viens dire bonjour mais là on te voit pas on voit que ton cul d'ici là qu'on te voit et toi si là ah si check oh vous n'avez pas vu son check check toi aussi toi aussi toi aussi assis oui mais tu check t'es con oh qu'est-ce qui est con ce pauvre chien bref donc allez on switch j'ai du mal à me réveiller alors il est 9h26 alors non j'ai pas fait une grasse mat je suis réveillée depuis 4h30 j'ai très mal dormi encore je me suis réveillée plusieurs fois sur la nuit je me suis réveillée à 4h30 parce que j'allais faire pipi voilà merci ma vessie et du coup j'ai bu un café tout ça tout ça tout ça j'ai répondu aux quelques commentaires que j'avais eu sur la soirée et sur la nuit vous allez entendre le poil qui démarre je viens d'allumer je m'aspirer d'allumer j'ai froid je sais pas combien de degrés il fait ce matin attendez on va faire le point médio aussi après l'horloge parlante c'est 1 degré magnifique il prévoit jusqu'à 8 degrés aujourd'hui nous on a eu un petit peu de neige hier mais pas autant que chez Manon c'est tout blanc chez elle et donc j'ai été me recoucher de 6h30 à 9h je me suis là à 9h j'ai fait tourner mes draps que je vais mettre séchés dans une demi-heure le temps qu'ils tournent enfin qu'ils achèvent de tourner et voilà sinon il se passera pas grand chose aujourd'hui je crois que je suis exténuée je vais attendre le facteur voir si je reçois mes folesses ça m'étonnerait parce que le suivi n'a pas bougé mais c'est déjà arrivé que chez eux ils étaient encore en processing et que je l'avais à la porte donc écoutez il y a vraiment des vrais choses je crois que c'est le chat qui gratte pour aller se recoucher dans mon lit ah non il est dans les casseroles c'est moi et voilà je voulais vous tourner un challenge que j'ai prévu pour la semaine prochaine mais je crois qu'aujourd'hui il faut que je sois en forme pour ce challenge donc parce que ça va être coton et gag je vais peut-être vous donner déjà le planning de la semaine prochaine en sachant qu'il risque de bouger puisque je sais pas du tout quand est-ce que je vais recevoir mes folesses si jamais je les reçois aujourd'hui je pense que je vous en mettrai une aujourd'hui une demain et la vidéo que j'avais prévue pour vendredi vous la mette samedi si je les reçois demain je peux peut-être en mettre une samedi et une lundi ou alors ça sera lundi et mardi je sais pas c'est vraiment suivant quand est-ce que je vais recevoir les folesses puisque comme c'est une édition limitée je peux pas non plus attendre pour vous faire la vidéo sinon ça sera plus intéressant pour vous il y a le all she in aussi mais pareil il faut que j'attende de recevoir la commande donc ça ça sera soit ce week-end soit enfin le week-end que vous avez eu soit la semaine qui vient soit la semaine d'après je sais pas il faudra vraiment que je jonque suivant la réception des produits sinon il y a un challenge que j'ai imaginé encore mais je vous en dis pas plus vous aurez la surprise le top 10 des palettes samedi live à 20h et le vlog dimanche voilà donc si jamais j'ai pas mes flolesses lundi vous aurez une paille de 3 look avec la riviera qui est terminée mais au pire je la décalerai si j'ai les autres ou je la mettrai à la place du haut de chine si je ne l'ai pas sinon ça sera mercredi le challenge vendredi le top 10 palettes samedi live et dimanche week-end voilà comme ça vous avez un peu le programme vous m'avez trop fait rire avec les commentaires sous mon haul maki beauty enfin maki beauty vous y choppez tout ça en rigolant à cause de il y a vraiment des bruits je louche moi je vous jure en rigolant à cause de ma manie de tout stocker les produits que j'aime Amy elle rigole parce qu'elle me dit toujours tu dépenses des sous mais tu n'achètes pas de nouveautés mais je ne commande pas dans le but de filmer une vidéo ou quoi c'est juste vraiment une crainte que le produit soit discontinué ou que je tombe à court quand j'en ai besoin et qu'il n'y en ait plus en stock sur le site c'est vraiment une crainte c'est maladif je vous jure je ne le fais pas exprès là par exemple je vous ai dit que les mascaras ça pouvait attendre le lendemain j'en ai recommandé 6 voilà je n'arrive pas à passer au dessus de ce toque de cette obsession je ne sais pas vraiment ce que c'est mais après comme me disait Nain il faut voir le bon côté des choses en cas de guerre ou de reconfinement complet au moins je pourrais continuer à me maquiller pendant des années voilà mais je ne sais pas passer au dessus de ça c'est un truc de fou c'est comme mon petit cookie c'est une abonnée aussi qui m'a fait remarquer que c'est vrai que j'ai tendance à tout acheter par deux je ne sais pas pourquoi je ne sais pas je ne sais pas je vous jure j'achète toujours beaucoup de choses par deux voilà j'ai vraiment des toques difficiles à comprendre que je ne comprends pas moi-même mais ça vous fait beaucoup rire en tout cas voilà et puis j'ai vu qu'au moins vous m'avez rassurée parce que j'ai vu que je n'étais pas la seule voilà entre tarée on se comprend voilà sinon écoutez je n'avais rien d'autre de spécial à vous dire aujourd'hui mon chéri m'a détendu un peu le serre-tête donc il serre un peu moins encore un peu ici vraiment derrière les oreilles mais je pense qu'à force de le mettre il va encore se détendre un peu et tout ça bon je ne pourrais pas le laisser toute la journée ça c'est clair et net parce qu'il me fait trop mal si je le mets dans l'autre sens ça fait une couronne presque bref mes tocs se sont calmés par rapport à mes bouquins puisque maintenant ça fait beaucoup plus joli dans ma bibliothèque donc j'attends maintenant les héritiers d'Ankiviev là j'attends que j'ai deux ventes qui doivent se valider puis j'ai essayé de négocier le prix du tome 12 comme ça j'aurai aussi fini les héritiers d'Ankiviev et pour les chevaliers d'Antares j'ai le temps et là voilà j'en suis là au tome 3 j'ai lu tout ça il me reste ça j'en suis un peu plus de la moitié mais je les dévore après c'est pour ça que j'aime bien aussi les gros formats déjà j'adore avoir des gros bouquins en main mais c'est écrit plus gros aussi alors comme je vois pas très bien ça m'aide à mieux lire et à moins devoir me concentrer sur l'écriture donc voilà écoutez je crois que j'aurais pas grand chose à vous dire aujourd'hui je suis fatiguée encore il faut aussi vous faire un temps pour émerger très long le matin mon chèvre qui gueule maintenant c'est la fête et j'ai eu mal au ventre pendant la nuit c'était un pâtisside quoi je vous jure j'ai eu mal oh pourtant je peux pas dire que c'est à cause de mes règles puisque moi je les ai plus depuis mes 26 ans donc waouh voilà bon là je suis en train de commencer à parler pour ne rien taire n'est-ce pas ouais bon bah je vais me taire allez soit je vous reprends plus tard soit sans switch comme d'habitude alors je vous prends il est 10h33 je crois ouais c'est ça j'arrive pas bien à dire j'ai pas mes lunettes je viens de filmer le premier make-up de une abonnée ou un abonné choisir mon make-up et je suis contente du résultat j'espère que ça plaira aussi à Kate and Pichon qui est celle qui a été tirée au sort pour la première fois voilà j'ai dit où j'avais sur la dent non ouais on va voir après un make-up rouge à lèvres rouge ou noir aurait été mieux je pense mais bon j'aime beaucoup ce rouge à lèvres bordeaux voilà donc bah écoutez moi je viens de tourner ça je vais conclure ce vlog ici puisque je n'ai rien d'autre à ajouter aujourd'hui voilà là ça va être du montage principalement surtout que la vidéo sort demain pour moi hier pour vous donc faut vraiment que je m'active je vous mets en barre d'infos le Google Forms si vous voulez participer au prochain voilà et j'espère vraiment que ça vous a plu parce que moi ça m'a éclaté de faire cette vidéo et j'ai hâte de recommencer voilà sinon je n'avais rien d'autre à vous dire j'attends toujours mes flolesses et Manon qui vient de me dire qui viennent d'en sortir une nouvelle donc je crois que je vais attendre qu'elle arrive sur Bousy Shop quand même pour la commander à l'isra de toute façon donc voilà ouais je vais attendre qu'elle arrive sur Bousy Shop je l'aurai le lendemain de toute façon donc attendre qu'elle sorte sur Bousy Shop ou j'ai un cil du rat de cil qui colle sur mon faux cil au dessus mais d'ailleurs je peux les enlever voilà je ne vais pas remettre mes carreaux parce que je vais vous dire qu'ils sont dégueulasses et donc voilà je vais attendre qu'elle sorte sur Bousy Shop je voulais dire ça revient au même le délai parce que là les Flawless ne bougent absolument pas les Friends c'est une édition limitée le temps que je les reçois que je vous fasse les vidéos et tout ça pour finir elle ne sera plus en stock après ils vont la restocker au minimum une fois voire deux donc voilà mais bon ça m'embête un peu que vous ne puissiez pas les acheter si elles vous intéressent après ma vidéo bref sur ce je vais ranger mon foutoir comme d'hab je fous un bordel c'est pas possible quand je fais des vidéos c'est un truc de fou un truc de fou un truc de fou un truc de fou et mon poids pinceau ça elle est remplie de pinceau propre c'est bien donc bah écoutez n'hésitez pas j'ai des poils partout avec ce fou du chien un peu oh mon chien il boite depuis hier il a raté une marche encore ça lui arrive très souvent et depuis il boite donc il vient me chiner des massages petit bon il a pas mal on voit qu'il a pas mal il court quand même dans le jardin et tout il monte et descend les escaliers comme un con mais il a trébuché et à mon avis il s'est fait un petit bobo quelque part ou froisser un petit muscle il est tellement con on est habitué avec lui ok allez n'hésitez pas enfin n'oubliez pas surtout de laisser des petits pouces en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait et on attend la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous en plus j'ai plus de batterie 3 pour pour se il va et pour Sous-titres par Juanfrance